... Notre expédition traverse une mauvaise passe. On est tous épuisés. Plusieurs d'entre nous sont malades, mais notre mission première consistait à envoyer les drones au-dessus de la zone de recherche, et ça a été une réussite. On va charger les photos dans l'ordi pour les examiner. Il y a plein de petites crevasses qui pourraient contenir le corps. Cette photo-là est absolument incroyable. Je pense que c'est l'endroit indiqué par Olsall. C'est quoi, ça ? Waouh ! Il y a quelque chose. C'est un corps. La vache ! Il est plus récent. En noir, c'est sa jambe. Et une parka rouge décolorée. C'est sûrement le japonais. Quelqu'un a demandé hier soir s'il avait un problème. On a répondu non, mais il n'était qu'à 10 mètres du sentier. On compte plus d'une centaine de corps sur l'Everest. Ils ont été congelés là où ils sont morts. Ce qui est fou, c'est qu'il est impossible de les redescendre. Imaginez-vous en train de traîner dans une descente un corps de 90 kilos, raide, congelé. C'est quasiment impossible. Peu importe le nombre de cadavres, c'est l'endroit le plus haut du monde. Et rien ne pourra empêcher les gens de vouloir la taindre.